Comment faire quand vous avez une liste comme celle-ci de clients où vous avez des doublons du fait que ici vous avez conservé l'historique des différentes adresses de vos clients et ce que vous souhaitez faire c'est de conserver que la date la plus récente comme ici la date du 29 août 2021. Et bien il y a deux techniques que je vais vous montrer, une avec une formule Excel ou une avec PowerQL. C'est parti ! Alors déjà quelle que soit la méthode, il faut que vous ayez une clé unique pour identifier chacun de vos clients. Et la clé ici c'est l'email ou ça peut être le numéro de téléphone. En général on se base sur l'email. Donc ici quelle va être l'idée ? Et bien ça va être de faire une formule max.si.ens sur l'email par rapport à la date de mise à jour. Comment l'écrire ? Et bien tout simplement de la façon suivante. Max.si.ens. Alors quelle est la plage où je vais chercher la valeur maximale ? Et bien c'est la colonne avec les mises à jour. Et comme je suis dans un tableau c'est facile de sélectionner en cliquant sur l'entête de mon tableau. Ensuite quelle est ma plage ? Et bien la plage ça va être tout simplement la colonne des emails. Quel va être mon critère ? Et bien ça va être juste la sélection d'un email. Alors ici il est intéressant de s'attarder une petite seconde. Tout simplement pourquoi j'ai utilisé deux fois la colonne G, donc la colonne des emails. Et bien une première fois c'est en tant que plage de critères. Et la seconde fois c'est en tant que critère lui-même. C'est à dire je fais le test sur cet email. Je ferme la parenthèse, je valide et là je retourne des dates. Je vais les mettre au format date immédiatement. Et voilà. Donc comme j'ai trié au préalable sur le nom de mes clients, ils sont tous dans l'ordre. Et on peut voir effectivement par exemple ici que pour Sarah Leblanc, la dernière date de mise à jour c'est le 25 novembre 2019. C'est exact. Et maintenant comment finaliser le processus ? Et bien tout simplement je vais convertir cette formule en un test logique. Et comment le faire ? Et bien tout simplement je vais lui demander est-ce que cette valeur retournée par la fonction max.si.ns est égale à le contenu de cette cellule ? Je vais tout simplement faire égale ici cette cellule. Et on peut voir donc que j'ai une succession de vrais et de faux. Et quand c'est vrai, et bien j'ai nécessairement la date la plus récente pour chacun de mes clients. Et il ne me reste plus qu'à faire un filtre sur vrai. Et ainsi on retrouve 11 enregistrements sur les 20 lignes qui étaient initialement dans mon fichier. Et maintenant comment faire la même chose avec Power Query ? Bien tout d'abord je vais charger mes données dans Power Query. Et ici je vais utiliser l'option regrouper par. Et juste avant de le faire je vais aller sélectionner la colonne des emails. Ah et ici aussi il faut que je change le format des dates, c'est pas daté, mais juste date. Et je remplace. Donc je sélectionne la colonne des emails. Alors pourquoi cette petite astuce ? Et bien quand je vais faire regrouper par. On peut voir que du fait d'avoir sélectionné la colonne initialement, elle est tout de suite présentée ici comme critère de regroupement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien je vais faire le maximum de la date de mise à jour. Je vais appeler cette colonne. Et ensuite, très important, je vais cliquer sur avancer. Et je vais ajouter une nouvelle agrégation qui sera toutes les lignes contenues dans mon tableau. Je fais OK. Donc de nouveau je retrouve bien 11 lignes. Et ici quand je clique dans la cellule avec le mot table, mais pas sur le mot table, j'affiche toutes les lignes relatives à ce client. Si je vais sur Sarah Leblanc, cette fois-ci on voit 3 lignes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déployer toutes les lignes. Et je n'utilise pas le nom de la colonne d'origine comme réflexe. Et l'email, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin de le re-sélectionner. Comme ceci. Et enfin ce qu'il me reste à faire, c'est de nouveau d'offrir un test logique entre la valeur maximale retournée par couverie et la date de mise à jour. Pour cela je vais ajouter une colonne. Colonne conditionnelle. Je vais comparer la date maximum de mise à jour. égale à je sélectionne une colonne qui est la colonne de mise à jour. Et je vais mettre ici que c'est vrai, chaud. Et ici, si ça ne l'est pas, faire nul avec deux l. Comme ceci. Donc là encore, je vais conserver uniquement le résultat quand c'est vrai, chaud. Et maintenant, c'est tout l'avantage de Power Query, c'est que je peux supprimer les colonnes intermédiaires. Donc, personnaliser et également, avec la touche contrôle, la colonne qui m'a retourné le maximum de la date de mise à jour. Un clic droit, supprimer les colonnes. Et voilà, je peux maintenant charger le résultat dans Excel. Et on retrouve bien les 11 lignes uniques avec, comme dernière valeur, la dernière date de mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada